Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'on a trouvé quelque chose Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est lui. C'est le type de l'appartement qui a tiré sur Lucas. C'est ce que je pensais. Et regardez cette photo. On dirait qu'il menace quelqu'un. Un enfant à genoux. Cette vidéo, c'est une sorte de clé. Refais-la voir. Ce qu'il faut savoir, c'est cette vidéo. C'est à mon avis, elle a été faite pour brouiller les pistes. Brouiller les pistes ? Qu'est-ce qu'il voulait dire ça ? J'ai fait pas mal de montage auparavant. Et avant de pouvoir avoir le résultat que vous allez voir, j'ai dû travailler sur la vidéo afin de la désaturer, la rendre plus nette et plus visible à la nuit. Et ça n'a pas été simple. Vous négocierez votre augmentation plus tard. Les faits, monsieur Bank. Bon, la vidéo, elle est absurde. Elle fait mal au crâne. Il y a quelque chose qui choque, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Ça serait comme un conne. Possible. Je vous laisse apprécier. En effet, c'est très bizarre. En tout cas, une chose est sûre. C'est à dire que vous avez mis vraiment la main sur quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment ça se fait que j'ai deux pansements ? Vous parlez des impacts de balles. Des impacts de balles ? Mais si je me souviens bien, on m'a tiré qu'une seule fois dessus. Après ce que j'ai vu comprendre par vos collègues, il semblerait que deux personnes vous aient touchés. L'une à l'épaule, l'autre en bas du dos. Blessure surprenante d'ailleurs. Comment ça, surprenante ? Cette plaie a guéri beaucoup plus vite que celle de l'épaule, alors qu'elle était beaucoup plus profonde. Mais ne vous inquiétez pas, vous sortirez quand même demain. Putain, qu'est-ce qu'elle fout ? Ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'on va avoir de ces nouvelles rapidement. Qui sait, peut-être qu'elle aura des réponses à tout ça ? Ouais, j'espère que toi aura avancé sur le DVD. De toute façon, je ne ressens pas cette affaire, il y a un truc derrière tout ça. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Rappelez-vous les paroles strong-géros. Même s'il m'aspirait guère confiance, ça voulait dire quelque chose. A mon avis, il voulait nous déstabiliser, c'est tout. Non, je ne crois pas. Il y a quelque chose qui nous dépasse, c'est certain. Surtout, c'est un mec du ministère qui venait s'assurer de ce que l'on savait. Vous voulez Joël Mulder ? N'empêche, je ne crois pas qu'il y ait du faux dans cette série. Loin de là. Eh bien, on a un deuxième déjanté dans l'équipe. Sacré tard, quoi. Quel phénomène. C'est sûr. Je vais te laisser la main. Bonjour, docteur. Bonjour, commissaire. Nous venons aux nouvelles, où en avez-vous des autopsies ? Elles sont faites et je constate des choses étonnantes sur les cinq victimes. Non, mais sérieusement, vous les avez trouvées où ces corps ? Pourquoi ? Non, parce que là, ma première conclusion, c'est qu'ils viennent d'une autre dimension. Une autre dimension ? Déjà, chose improbable. Le cœur des victimes s'est totalement consumé de l'intérieur. Comment ça ? Consumé de l'intérieur sans porte d'entrée ? Oui, mais ce n'est pas tout. J'ai découvert d'autres choses bizarres. Bizarre ? Comment ça, bizarre ? Non, mais rigolez pas. J'ai actuellement un externe avec moi. On a fait des études un peu plus poussées. Je suis incapable d'expliquer ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le lobe frontal est très de haut l'épée dans l'arca. Et paradoxalement, il semble qu'il y ait des zones de l'air de broca attunées par rapport à d'autres. Alors, rappelez-moi, docteur, l'air de broca, c'est une zone du lobe frontal, c'est ça ? Mais s'agit-il pas de la zone allouée au langage ? Celui-ci regroupe toutes les fonctions motrices, n'est-ce pas d'accord ? Oui, tout à fait, c'est très curieux. Et la partie attunée, selon les experts, allouait la parole. Encore plus étonnant, il devait y avoir un nombre de connexions beaucoup plus élevé que la normale. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? On a une présence anormalement importante de circonvolutions et une quantité de substances planches assez surprenantes. En clair, on a devant nous des êtres qui avaient des fonctions motrices très développées, des capacités intellectuelles supérieures au commun des mortels et qui ne sont pas communiquées par la parole, c'est bien ça. Et concernant leur mort, qu'est-ce que vous pouvez nous dire autour ? Leur mort est naturelle. Enfin, si on peut dire ça dans leur cas. Ils sont tous morts d'une crise cardiaque. Certainement, à une exposition à un agent corrosif ou à une source de chaleur, qui expliquerait ces brûlures, mais allons vous dire quoi ? Ça me dépasse. Non, c'est dingue. En 30 ans, je n'ai jamais vu ça. Cinq mecs qui avaient 100 moins 20, un collègue qui se fait flinguer par un mystérieux tueur, une collègue qui se volatilise, une vidéo qui ne veut rien dire et tout ça en deux jours. Justement, commandant, on est là pour trouver. Tadang. Avec votre grande expérience. Où est-ce que vous cacheriez un truc important ? Dans une bouteille ? Non, sérieusement. Je ne sais pas. Dans le sol, un faux mur, derrière un tableau. Réfléchis sur moi. Nous sommes chez Christophe Goubi. Un collégien sans histoire. La question est, que fait un collégien dans son appart ? Il joue à la console. Ou alors il discute sur MSN, MSN ? Avec ses copains, en écoutant du rap. Comme tous les branleurs de son âge. Ou alors je pourrais péter les boutons devant la glace. Oui, je le tiens. Eh, j'avais raison. Il n'y a pas le même numéro. Il y a une suite logique. Il faut qu'on y ait tout de suite chez les trois autres victimes. Déjà ? Mais je n'ai pas eu le temps d'en profiter. Gris, est-ce que j'écoute ? Allo ? Qui êtes-vous ? Merde, je vais aller. Aïe, je vais aller. Et vous ne l'avez quitte. J'ai pas la chance d'en profiter, mais vous êtes-vous, j'ai pas la chance d'en profiter ? J'ai pas la chance d'en profiter, mais vous êtes-vous... Mon nom, est-ce que j'ai tué ? J'ai tué ? J'ai tué ? T'es fué ? J'ai tué ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501